Coucou à tous, c'est Letty de la chaîne Mystique. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de l'année 2022 et je retrouve plus particulièrement mes chers poissons. On va voir ensemble les énergies générales bien entendu pour votre année 2022. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste, gardez toujours votre libre arbitre, vous êtes maître de vos choix, maître de vos décisions et de votre destinée. Alors ces énergies c'est un petit peu la météo, voir ce qui est en présence, ce qui résonne pour cette nouvelle année. Pour cette guidance j'ai utilisé le tarot de Rivezalte, le tarot du doux crépuscule, l'oracle de Lama et un souffle de magie de Jodi Bersma où on tirera un petit message positif en fin de tirage. Alors cette carte du tarot de Rivezalte va nous présenter vraiment l'énergie de façon très générale, la couleur pour l'année 2022, peut-être aussi l'enseignement, le travail qu'il y aura à faire sur cette année 2022. On a le diable pour vous, donc 2022, peut-être un travail sur vos dépendances, sur les liens toxiques qui vous tirent vers le bas. On voit que ce diable enchaîne ces deux diablotins, donc il y a peut-être des liens à couper, à se libérer. Elle nous parle beaucoup de libération cette carte, peut-être que ça va être une notion importante pour vous en 2022, cette libération. Peut-être aussi il va y avoir un appel à s'éveiller, un appel à s'éveiller à sa responsabilité, en apprenant peut-être à être créatif parce que le diable est très créatif. Le diable aussi a beaucoup de charisme, donc on vous encourage à être charismatique et vous allez peut-être être très charismatique sur cette année 2022. Il peut nous parler aussi de faire face à une situation difficile, à un abus de pouvoir dont vous avez besoin de vous libérer. Il y a une libération aussi de tout ce qui est matériel. Il a un impact important ce diable sur toute la sphère matérielle, sur le financier, mais peut-être aussi que le financier aura une part importante dans votre année 2022. Voilà, de façon générale, maintenant on va voir l'axe 2021. Qu'est-ce que vous a amené cette année ? Quels apprentissages vous en avez fait ? Qu'est-ce qu'il y a d'important sur cette année 2021 qui s'est écoulé ? Donc de façon générale, la première carte, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, donc il y a eu une énergie nouvelle en 2021. Il y a eu certainement du changement pour vous, peut-être des nouveaux projets, des nouvelles envies ou une recherche d'harmonie. Alors c'est un valet, donc il y a forcément des hésitations. Donc cette année 2021 a été ponctuée d'hésitations, de doutes. Il y a eu des envies, des nouvelles choses qui ont voulu être mises en place, mais qui n'ont peut-être pas abouti complètement. Alors on va voir les cartes. On a la manipulation, le choix et l'amitié. Alors, peut-être que vous vous êtes sentis en 2021, pieds et poings liés, comme un pantin. C'est-à-dire que vous aviez très peu de liberté d'action. Vous vous êtes sentis contraints, emprisonnés, enfermés, contrôlés. Il y a eu une perte de contrôle, une perte de maîtrise, peut-être un abus de confiance également. Il y a eu une prise de décision importante, qui a été marquante sur 2021, puisqu'il y a eu un choix à faire, une décision à prendre. Voilà, donc les hésitations, à mon avis, viennent de là. On a ce valet qui nous parlait d'hésitation. Bon, forcément, puisqu'il y a eu un choix à faire, il y a eu une décision à prendre, à ponctuer d'hésitation. 2021 aussi est marquante sur la sphère amicale, puisqu'on a l'amitié. Donc voilà, peut-être la rencontre de nouvelles personnes avec qui vous avez sympathisé. Il y a un nouveau réseau social, pourquoi pas, où les amis ont été aussi un bon soutien sur 2021. Voilà, il y a l'entraide, il y a une notion d'entraide, ou de réseau, en tout cas. Maintenant, l'axe 2022, de façon générale, bien sûr. Alors, la carte qui va nous parler de 2022, de façon générale, c'est celle-ci, et c'est le 10 d'épée. Alors, ce 10 d'épée va nous parler de faits et de renouveau. Donc, d'une période qui est difficile, qui laisse place à un nouveau jour. On voit que le jour se lève sur cette carte. Donc voilà, même si la période a été difficile, et si la période va être difficile en 2022 encore, elle va laisser place quand même à quelque chose de nouveau. Disons qu'elle va être difficile parce qu'on va laisser partir certaines choses. Il y a certaines choses qui sont terminées, qu'on ne peut plus maintenir, mais il va y avoir un renouveau, quelque chose qui va se lancer sur cette nouvelle année, un nouveau jour. Voilà, alors, on va voir les cartes si ça nous en dit plus. Il y a l'horloge, il y a le déplacement, et il y a le printemps. D'accord, bon. Alors, peut-être, sur 2022, il y aura du retard. Du retard, des contretemps, des blocages, où on va vous demander d'être patient, surtout en début d'année. Voilà, il va y avoir une notion de patience. Quelque chose arrivera, mais ça arrivera au bon moment. Donc, on est dans ces difficultés, certainement, et oui, il faut être patient. Il faut prendre son mal en patience. Voilà, quelque chose arrivera en temps et en heure. Ce qui arrivera, ça va entraîner du mouvement. On a cette idée de déplacement, de nouvelles routes, de nouvelles perspectives. Donc, voilà, on a quand même un ciel qui se dégage. Voilà, je trouve, on a cette notion d'une route qui est en train de se profiler. On se lance, on se lance vers quelque chose. Alors, ça met son temps. On sent qu'il y a des difficultés, il y a des contretemps. En milieu d'année, à mon avis, le mouvement se refait. En milieu d'année, voilà. D'ailleurs, on a la notion de printemps. Donc, pourquoi pas, à cette saison, au printemps, quelque chose qui va émerger pour vous et qui va vous faire du bien. Avec le printemps, on a aussi une idée du réveil. Quelque chose se réveille, un projet se lance, est en train de germer. Voilà, on a une nouvelle énergie avec ce printemps. En tout cas, c'est une période propice à un démarrage, à un nouveau départ. Voilà. Bon, voilà, de façon générale, sur 2022, à mon avis, vers le printemps, vous aurez un nouveau départ, quelque chose qui va ramener de l'énergie. Alors, au niveau professionnel, l'axe professionnel, on a le chevalier de coupe. Chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, il nous dit, de suivre vos émotions. Suivez vos émotions. Suivez vos intuitions. Optez pour le cœur, plutôt que pour la raison. Optez pour la passion, plutôt que pour la logique. Voilà, suivez votre cœur. Et allez-y. On a une notion d'aller de l'avant avec ce cavalier de coupe. Vraiment, de partir vers l'avant. Il y a une nouvelle énergie. Et cette énergie vient du cœur. Cette carte peut nous parler aussi de messages. Vous allez peut-être recevoir des messages au niveau du travail, des invitations, ou voilà, des nouvelles. Voilà. Donc, on va voir les cartes. L'automne. Élévation. Et la toile d'araignée. Cette carte, j'ai l'impression qu'elle ne nous parle pas trop de la saison. Elle peut nous dire qu'en automne, il y aura une élévation, quelque chose qui va se débloquer. Pourquoi pas ? Mais, elle peut aussi nous parler de récolte. Parce que, au vu de la toile d'araignée, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose que vous préparez. Là, vous le préparez. Et là, vous allez l'attirer à vous. Donc, il y a bien, au niveau professionnel, une élévation, une avancée. Voilà. Vous allez récolter, vous allez attirer à vous ce que vous désirez. Voilà. Peut-être en automne, peut-être au printemps, mais, voilà, il y aura, sur la fin de l'année, à partir du milieu et jusqu'à la fin de l'année, il y aura des choses propices pour vous. Il y a vraiment un déblocage qui se fait. Et pourquoi pas, la récolte de quelque chose. Alors, au niveau professionnel, là, pour vous. Voilà. Alors, au niveau relationnel, amoureux, on a l'impératrice. Alors, de façon générale, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Dans cette carte, moi, j'ai envie de dire, le monde vous appartient. Elle tient le monde dans sa main. Donc, vous l'avez au creux de votre main. Donc, vous avez tout ce qu'il faut en vous, tout le talent, les capacités pour créer ce que vous avez envie de créer dans ce monde. On a vraiment une grande notion de créativité dans cette carte de l'impératrice. Également, de profusion, d'abondance. Voilà. Donc, il y a une abondance dans le domaine relationnel. Voilà. Peut-être de nouveaux projets, également, dans ce domaine relationnel, pour vous avoir. On a les pièces. L'amour. Ça va bien avec le relationnel. Et la paix. Bon, un très beau message. De très belles cartes au niveau du cœur. Alors, peut-être, effectivement, qu'il y a des projets. Je parlais de créativité, de création. Et là, on a les pièces. Donc, oui, il peut y avoir des projets au sein du couple, au sein de la famille. Pourquoi pas un achat de maison ou une location ? Pourquoi pas l'achat d'un bien dans la maison, de restaurer quelque chose ? Il y a une notion d'argent au sein du couple aussi. Peut-être, il y a une dépense qui va être faite. Un mariage, un anniversaire, je ne sais pas. Mais au sein du couple, quelque chose va être matérialisé. Il y a un côté très matériel. Ça peut parler aussi de matérialisation. de quelque chose. Matérialisation d'un amour, par exemple aussi. C'est-à-dire acter quelque chose. Sans parler de mariage, mais vraiment, ça peut, mais vraiment acter une relation. Une relation se stabilise. Il y a une certaine abondance aussi avec ces pièces, une certaine richesse dans le couple. On se porte l'un l'autre. De toute façon, il y a de belles relations. De belles relations, de partage, d'harmonie, des relations sincères, honnêtes. Et la paix. Alors, s'il y avait des difficultés au sein du couple, avec cette carte, avec ces cartes, pour moi, la paix est retrouvée. Il y a une certaine guérison. On passe à autre chose. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir plusieurs rencontres, plusieurs possibilités avec les pièces. Une abondance, en tout cas, quelque chose qui bouge au niveau des relations. Et pourquoi pas, l'amour peut être trouvé en milieu d'année. Voilà, à partir du printemps, pourquoi pas. Et la sérénité qui revient par la suite. On a vraiment des cartes de sérénité, de paix, d'honnêteté, de belles énergies dans le domaine amoureux. L'axe des conseils. Alors là, on va voir vraiment que l'axe positif, on va chercher vraiment à nous rebooster de façon positive sur cette année 2022. Quels conseils, comme ça, les cartes peuvent vous donner. Premier conseil, de façon très générale, c'est le 3 de coupe. Ce 3 de coupe, il est particulier, ce n'est pas un 3 de coupe très commun. Mais dans cette carte, il va nous dire de profiter de l'instant présent, de faire des moments de pause, de profiter des plaisirs de la vie, des moments de partage. On avait cette notion, avec le diable, de profiter des plaisirs. Ça revient ici. un conseil. Profitez de ces moments de détente, des moments de plaisir. Prenez du temps pour vous, c'est important. Voilà, vraiment. On a dans les 3 de coupe, en général, on a vraiment la notion de partage. Donc, partagez les choses. Voilà. Faites du lien. Alors, autre conseil, on a l'habitation, contrat. d'autant. Alors, ces cartes, qu'est-ce qu'elles pourraient nous dire ? L'habitation, prenez soin de votre intérieur, que ce soit de vous-même, de son intériorité, prendre soin, faire un travail d'introspection, pourquoi pas, ou également de son foyer. Il y a ce côté de prendre soin, également d'organiser les choses, organiser du temps pour vous, on revient à ça. Trouvez du temps dans l'organisation de votre vie, gérez, gérez ça, gérez du temps pour vous et pour vos plaisirs, organiser des temps de repos. Il y a une idée de construction avec l'habitation. Donc, soyez créatifs sur cette année 2022. Lancez-vous dans des projets sur du long terme, que vous allez peut-être, pierre après pierre, monter tranquillement, ce projet, mais qu'il y aura des fondations solides par la suite. Affirmez-vous aussi. Avec le contrat, j'ai cette notion de s'affirmer, de s'engager. Peut-être que c'est une année d'engagement. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de l'engagement sur cette année 2022. Et ne doutez pas, ne doutez pas. Réfléchissez bien à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez avec ce travail d'introspection, mais une fois que vous avez pris la décision, ne vous torturez pas. Ayez confiance. en ce qui suit, en l'avenir. Voilà. Allez, un petit message positif d'un souffle de magie. Allez, pour les poissons. Un petit message positif pour vous sur cette année 2022. Voilà. Allez. Partenariat. Partenariat. Je vous lis le petit message. Apprenez à grandir au contact des autres. Surmontez les obstacles en travaillant ensemble. Touchez le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Voilà. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous aux autres. Voilà. Ça va bien avec le conseil de s'engager également. S'engager, s'affirmer. Voilà. Soyez ouvert aux autres sur cette année 2022. Voilà. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2022 ponctuée de plein de projets à réaliser et plein de succès dans votre vie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501